Saviez-vous que le pont de Brooklyn est l'un des plus anciens ponts suspendus des États-Unis ? Il traverse East River pour relier Manhattan et Brooklyn, à New York. Il a été inauguré en 1883 après 14 ans de travaux. Ce jour-là, 1800 véhicules et 150-1300 personnes l'ont parcouru. Le pont est assez solide pour que, un an plus tard, on y fasse marcher 21 éléphants. Lors de sa construction, les auteurs estiment que 27 personnes sont mortes. D'ailleurs, son architecte, John Augustus Robeling, meurt du tétanos suite à un accident de travail sur le chantier, quelques jours après le début des travaux. Son fils, qui prit la relève, eut aussi un accident qui le laissa paralyser. C'est sa femme qui termina les travaux. Le pont mesure près de 2 km et est soutenu par 4 câbles d'acier de 28 cm de diamètre. En 1883, il est considéré comme le pont suspendu le plus large du monde. A l'origine, il a été conçu pour des véhicules tractés par chevaux ou de petits véhicules à moteur. On a quand même fait 6 voies, 4 pour les véhicules et 2 pour les tramways. En 1950, ces deux voies ont été transformées aussi pour les automobiles. Sur le pont, on y trouve aussi une promenade pour les vélos et les piétons. Le pont de Brooklyn est devenu un des symboles de la ville de New York. Voilà une histoire du pont de Brooklyn. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette chaîne.